La base d'herbes et du ciel est un roman qui se déroule en 1890 à Auvers-sur-Oise et qui revisite les deux derniers mois de Vincent Van Gogh à Auvers et qui se base sur des théories très récentes d'historiens américains qui contestent le suicide de Van Gogh. Et je me suis appuyé sur leurs travaux pour imaginer une fiction sur le non-suicide de Van Gogh. Donc s'il ne s'est pas suicidé, c'est que quelqu'un d'autre a appuyé sur la gâchette et aussi sur le fait que de très nombreuses toiles de Van Gogh qui se trouvent dans plein de grands musées sont des faux, aussi basées sur des travaux d'historiens d'art. Donc c'est un roman très documenté sur Van Gogh, mais c'est une fiction. On ne peut pas dire que c'est vrai, mais personne ne peut me dire que c'est faux. Ce qui m'a poussé à me lancer dans ce roman, c'est le fait qu'il y avait un mystère sur cette dernière partie de la vie de Van Gogh et qui dit mystère dit matière romanesque. Et donc cette matière romanesque, moi je l'ai appuyée sur une documentation très riche de cette époque et des derniers travaux d'historiens, parce que les historiens remettent tout en cause en permanence, cherchent, ouvrent des archives qui n'avaient jamais été fouillées. Et donc c'est à l'appui de ces recherches que je me suis lancé pour raconter une histoire à ma façon. Le docteur Gachet, c'est celui qui a soigné Van Gogh. Alors très longtemps, il s'est présenté comme l'ami des impressionnistes. Et aussi aujourd'hui, on revisite la théorie fabriquée par le fils Gachet sur son père et on se rend compte qu'il n'est pas tellement l'ami des impressionnistes qu'il y a quelqu'un qui en a beaucoup profité. Et surtout, il y a beaucoup de faux qui sont sortis de la maison Gachet et les Gachets ont vécu très longtemps sur les faux qui étaient fabriqués chez eux. Et ils en ont donné, ils ont mélangé des donations de vrais et de faux, au musée d'Orsay, ils ont donné 28 tableaux dont plusieurs faux. Et donc on a des vrais et des faux, des vrais Van Gogh, des faux Van Gogh, des faux Cézanne qui ont été fabriqués par les Gachets, mais ils en ont vendu à tous les musées du monde. Le fils Gachet a vécu 60 ans sans rien faire grâce à ça. Marguerite Gachet, c'est la fille du docteur, la sœur de Paul Gachet aussi. On ne sait absolument rien d'elle, sauf que trois témoins importants de l'époque nous disent qu'il y a eu une histoire d'amour entre elle et Van Gogh. Un témoin qui est Émile Bernard, qui est un peintre ami de Van Gogh et de Gauguin, va un peu plus loin et dit que leur relation n'a pas été platonique. Les deux autres nous disent, j'en sais rien, elle n'a jamais parlé, n'a jamais rien dit. Van Gogh n'a jamais rien dit non plus sur elle, il l'a peint à deux reprises. J'ai imaginé qu'elle était la narratrice du roman et qu'il s'était passé quelque chose entre eux. Et c'est un roman, moi ce que je voulais c'était raconter l'histoire d'un type qui s'appelait Vincent, pas Van Gogh. A aucun moment dans le roman je parle de Van Gogh, sauf à la dernière page, une fois qu'il est mort, qu'on s'apprête à le statufier. Mais ça ne m'intéressait pas, moi ce qui m'intéressait c'était de parler d'un pauvre type dont tout le monde se moquait des peintures, mais ce n'est pas bien peint, ce n'est pas les bonnes couleurs, vous ne savez pas dessiner. Et lui dit, mais si c'est ce que j'aime peindre, c'est comme ça que je vois le monde. Et à cette époque-là, on se foutait de lui. Il avait à peine de quoi vivre et il a ouvert une voie dans l'histoire de la peinture. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est, entre guillemets, le père de génération de peintres qui se réfèrent en permanence à lui. Et il n'y a qu'à voir, chaque fois qu'il y a une rétrospective Van Gogh, il y a des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui y vont et qui admirent. Et aujourd'hui, on comprend sa peinture. Malheureusement, en 1890, on se moquait de lui comme on se moquait de tous les autres impressionnistes ou néo-impressionnistes et ils crevaient de misère. Pissarro crevait de misère à cette époque. Gauguin crevait de misère. C'était des gens qui ne bouffaient pas à leur faim. Van Gogh était limite, mais il s'en foutait, il peignait. Et donc, c'est cette exaltation de la peinture que j'ai voulu montrer parce qu'ils auraient pu, s'ils avaient voulu peindre d'une façon académique, ils auraient gagné de l'argent. Ils auraient pu faire des portraits, faire comme les autres. Mais non, ils étaient habités par une conviction que c'était ça, la peinture. Pas ce que faisaient les peintres académiques qui, aujourd'hui, sont tous oubliés. Il y a quelques toiles dans les... Hubert Robert, Thomas Couture et compagnie, Bougro, plus personne ne les regarde, ça ne vaut rien. Mais leur peinture a gagné. Mais malheureusement, Van Gogh ne l'a pas vue. Renouard l'a vue. Cézanne l'a vue. Monet l'a vue. Pissarro, il n'en a pas profité. Van Gogh n'en a pas profité. Gauguin n'en a pas profité. Donc, leurs petits-enfants, leurs petits-enfants, en ont beaucoup profité. Mais c'est ça qui m'intéressait. C'était de montrer la distance. Et c'est pour ça que je l'appelle Vincent. Parce que c'est un... Moi, quand j'ai lu la correspondance, je n'ai pas du tout vu qu'il était dépressif ou déprimé. C'est un type qui fourmillait de projets, Van Gogh. Il avait plein, plein de projets. Ce n'était pas du tout un type qui avait l'intention de se suicider. Et son suicide est invraisemblable. C'est une pure fabrication de Gauchet et de Arthaud qui s'est exaltée à l'idée de fabriquer un mythe sur le suicidé de la société. Mais ça ne correspond pas. Les faits, malheureusement, ne collent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada